Une vie, une oeuvre. Heinrich Heine, un intellectuel européen. Par Jacqueline Kellen. Il a été le plus grand contempteur, le plus grand adversaire de la vie d'Allemagne, tout en aimant le peuple allemand, à condition que le peuple se libère comme le peuple français. C'est pourquoi il a pu dire que l'Allemagne peut avoir un grand avenir, à condition que ce pays se débarrasse des régimes rétrogrades. Il ne fait pas de la philosophie de manière sérieuse. Il ne fait pas de la poésie de manière sérieuse. Il s'arrête et puis il fait une plaisanterie. Il ne fait pas du journalisme de manière sérieuse. Il y a toujours un moment où ça dévie vers autre chose. Toutes ces échappées, ce refus de jouer les jeux prescrits, ça a été résumé dans la notion d'illettantisme, par exemple. C'est un concept abominable. Il voulait devenir un écrivain européen. Et pour ça, il fallait passer par Paris. C'est comme avec les musiciens de l'époque. Pour faire une carrière, il fallait passer par Paris. Je ne sais vraiment si je mérite qu'on orne un jour mon cercueil d'une couronne de laurier. La poésie, quel que soit mon amour pour elle, n'a jamais été pour moi qu'un jouet vénérable, un instrument sacré pour atteindre le divin. Je n'ai jamais attaché un grand prix à la gloire poétique et peu m'importe qu'on loue ou qu'on blâme les méchants. Mais vous déposerez un glaive sur mon cercueil car j'ai été un brave soldat dans la guerre pour la libération de l'humanité. Il y a de grandes figures, de poètes, de penseurs, d'intellectuels, de philosophes qui tombent dans l'oubli de façon tout à fait injuste et injustifiée. Avec vous, Gerhard Höhne, nous allons parler aujourd'hui de Hein, qui a de multiples visages. Il est poète, journaliste, philosophe. Il est lyrique et ironique. Et surtout, c'est un intellectuel moderne, comme vous le dites dans votre essai paru aux presses universitaires de France. En allemand, on dirait Heinrich Heine, puisque la H se prononce. Et en France, il a été françaisé de façon curieuse. Pratiquement que son nom s'est réduit comme un pot de chagrin. On est passé de Heinrich Heine à Henri Höhne, ce qui est encore compréhensible parce qu'il a signé comme ça. Mais après, donc, on a mal compris qu'est-ce que c'était cet Henri Höhne. Et de Henri Höhne, on est passé à un rien. C'est ce qu'il raconte avec beaucoup d'humour dans un texte tardif dans ses mémoires. Il est devenu un rien. Je suis l'homme le plus poli du monde. Je me vante de n'avoir jamais été grossier sur cette terre où se trouvent tant d'impertinents insupportables qui s'accrochent aux gens et leur racontent leurs souffrances ou déclament leurs vers. J'ai toujours écouté avec une patience vraiment chrétienne toutes les misères de ce genre sans trahir par la plus petite grimace le profond ennui de mon âme, tel qu'un bramine pénitent qui livre son corps à la vermine pour que ces créatures de Dieu fassent aussi curer. J'ai souvent prêté le flanc des jours entiers aux plus implacables insectes humains. J'écoutais avec calme et mes soupirs intérieurs n'étaient entendus que de lui qui récompense la vertu. Il y a beaucoup de traductions. Karin a autorisé des traductions faites à son époque sous son égide. Il l'a fait traduire par des secrétaires. Il a relu, il a travaillé, il les a publiées sous son nom. Si bien Karin, dans certains dictionnaires, figure comme écrivain français. On prend des phrases de lui en disant c'est voilà Heinrich Hein comme exemple de la prose française ou de la poésie française, peu importe. Mais il n'a pas écrit en français. Sauf deux ou trois textes à la fin de sa vie qui sont directement écrits en français. Le reste sont des traductions qu'il a donc autorisées. Si bien que les titres existent. Tableau de voyage existe, Lutèce existe, De la France existe, De la Mande existe et d'autres encore. Mais des traductions du siècle dernier autorisées pour lui, c'est pourquoi on peut le considérer comme faisant partie de son oeuvre. Je vous le signale dans l'édition allemande, on les édite ces textes-là puisque c'est une partie de son oeuvre. Mais en même temps, ce sont des textes lacunaires. Et d'autre part, il n'y a pas une édition des oeuvres complètes. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas qu'un rien. Michel Werner C'est dans les années 60 qu'on a commencé à le redécouvrir. Pour moi, c'était à la fois l'aspect poète ou quelqu'un qui a une maîtrise tout à fait extraordinaire de la forme de la langue poétique et en même temps, qui ne réchignait pas de parler des choses tout à fait banales de la vie quotidienne et en même temps, de ses idées. Jean-Pierre Lefebvre Cet auteur de textes qui peuvent sembler légers était en même temps l'un des auteurs de la littérature allemande qui avait eu le rapport le plus sérieux à la philosophie, c'est-à-dire à des textes difficiles. C'est ce paradoxe-là qui m'a attiré. C'est l'idée qu'il y avait chez lui l'expérience de la pesanteur du discours théorique en même temps que ce goût du jeu avec la parole, avec les rythmes, les cadences, les maîtres, les rimes, avec les sens, c'est un des paradoxes de son existence. Finalement, c'est le rapport entre la prose et la poésie. Quand je vous ai dit mes souffrances, vous avez baillé sans me répondre. Quand je les ai mises en verre élégant, vous m'avez fait de grands éloges. Sa vie a été coupée, il y a une césure importante, donc il y a une partie allemande et une partie française. Il est né à Düsseldorf, une petite ville au bord d'Iran, à l'époque, une ville avec 16 000 habitants, où régnait l'esprit français, puisque ça a été, il a été sous la domination française, il y avait les réformes français, il y avait un lycée réformé sur le modèle français. Dans sa ville, il y avait donc une liberté bourgeoise grâce au code Napoléon. Il a passé des études supérieures sans aller jusqu'au bac et très tôt, il a commencé à écrire des poèmes, tout en ambitionnant une carrière commerciale qui a échoué rapidement. Il s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait son domaine. Étudiant à Bonn, étudiant à Göttingen, étudiant à Berlin, où il a fait la rencontre de quelques grandes figures, je cite notamment Hegel, il a commencé très tôt à écrire la poésie. Ses premiers livres sont des choix de poésie, plus des tragédies en vert, donc il commence presque sur le modèle d'un grand écrivain classique romantique qui s'exprime en vert. mais après un voyage, un pédestre dans la montagne Hartz, c'était une prose satirique, mordante, qu'il a publiée, qui a remporté tout de suite un assez grand succès. Il a commencé cette série d'une prose novatrice pour le public allemand, une série qui allait comporter quatre volumes, qui avait tout de suite un assez grand succès, plus que sa poésie, qui fut recueillie vers 1827, dans un volume devenu célèbre après ce moment, le livre des chants. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait peu d'avenir en Allemagne puisqu'il était d'origine juive. Il a tout fait pour s'intégrer, il a abdiqué son identité de juif, il s'est converti au protestantisme en pensant avoir en main un billet d'entrée à la culture européenne pour se rendre compte qu'il n'avait rien de tout en main puisqu'il n'a pas pu s'intégrer. Dans cette ère de Paris, toutes les blessures guérissent plus vite qu'en tout autre lieu. Il y a dans cette ère quelque chose d'aussi généreux, d'aussi compatissant, d'aussi doux que dans le peuple même. Ce qui me charma le plus chez ce peuple ce furent ses manières polies et distinguées. Ô parfum de politesse, parfum d'ananas, combien tu rafraîchis ma pauvre âme malade qui avait avalé en Allemagne tant de vapeur tabagique, tant d'odeur de choucroute et de grossièreté. Des mélodies de Rossini n'auraient pas résonné avec plus de suavité à mon oreille que les excuses courtoises d'un Français qui, le jour de mon arrivée, m'avaient heurté fort légèrement dans la rue. Je reculais presque en face d'une si douce urbanité, moi, dont les côtes étaient faites aux silencieuses bourrades allemandes. Pendant toute la première semaine de mon séjour à Paris, je m'arrangeais pour être heurté plusieurs fois, dans le seul but, de me récréer avec cette musique d'excuse. D'ailleurs, ce n'était pas seulement à cause de cette politesse, mais aussi à cause de sa langue que le peuple français prenait à mes yeux un certain ère comme il faut. Car, vous le savez, chez nous, dans le Nord, la langue française est un des attributs de la haute noblesse et le langage français s'allia dès mon enfance à l'idée de qualité. La révolution de 1930 éclate et enthousiaste et elle s'installe en 1931 à Paris. Donc, une partie allemande qui va jusqu'en 1931 et après, il a vécu 25 ans à Paris. Il est mort à Paris en 1956, enterré au SIEMTIER Montmartre. Toujours une excursion à faire parce que c'est assez touchant de voir ce tombe de Heine où il a rayonné sur le plan européen. Il est intervenu dans les affaires françaises, allemande, italienne, anglaise pour jouer le rôle d'un intellectuel européen. Il arrive en France en tant que journaliste et parce qu'il sait que c'est là la place où va se produire l'histoire nouvelle où il peut sentir le plus près possible le mouvement du temps. D'ailleurs, il le dit lui-même, Paris, c'est le Jérusalem de l'époque moderne. Et donc, si on veut vivre l'histoire sainte de l'époque moderne, il faut aller à Paris. Et d'ailleurs, il n'a pas été le seul. Il y avait toute une série d'intellectuels allemands, d'écrivains, de journalistes, même des savants qui sont venus en France un petit peu avec cette idée-là. Le patriotisme du français consiste en ce que son cœur s'échauffe, qu'il s'étend, qu'il s'élargit, qu'il enferme dans son amour, non pas seulement ses plus proches, mais toute la France, tout le pays de la civilisation. Le patriotisme de l'Allemand, au contraire, consiste en ce que son cœur se rétrécit, comme le cuir par la gelée, qu'il cesse d'être un citoyen du monde, un Européen, pour n'être plus qu'un Allemand borné. Politiquement, c'est la modernité, puisqu'il y a un roi issu des barricades, ce qui est une chose tout à fait inimaginable dans un pays comme l'Allemagne, où il n'y avait que l'absentisme réformé, semi-féodal, qui régnait toujours en France, il y avait la modernité des droits bourgeois, issu des barricades de la révolution 1930, sous lesquelles une vie culturelle assez ébouissante s'est développée. Paris, la capitale brillante, vie sociale formidable, théâtre, opéra, musique, littérature, tout est clos, tout se développe. Heine observe, en tant que journaliste, toute cette évolution, de façon très critique, puisqu'il se rend compte que ce régime aussi trahit les exigences populaires qu'il a mises au pouvoir. Il fait des grands feuilletons dans la presse allemande. En même temps, il publie dans la presse française sur la pensée, sur la religion allemande, sur la littérature allemande. Il veut faire connaître en France ce qui est important dans la pensée, dans l'histoire allemande, à savoir la philosophie. Il veut faire connaître la nouvelle littérature, la dernière littérature, la littérature romantique. Et en Ammane, il veut faire connaître la modernité politique. Ce sera son souci constant, ce rapprochement entre les deux peuples, ce qui le rend étonnamment moderne. C'est cela. Et il a trouvé un terme formidable pour désigner cette mission qu'il avait, qui consiste à rapprocher le peuple, qu'il appelle sa mission pacifique. Il s'est rendu très vite compte qu'il avait ce rôle pacifique à jouer, consistant donc à faire connaître l'esprit pratique français en Ammane et faire connaître l'esprit théorique de la philosophie en France en cherchant, en pensant que peut-être cela, ce sera le noyau d'un développement important ultérieur. Il a montré aux Allemands leur esprit rétrograde, leurs insolitions surannées, leur profond sommeil qui consiste à persister, à vivre toujours dans la restauration sans être capable de renverser des régimes, comme il dit, pourris. Alors montrer comment la vie moderne se déroule à Paris, ne serait-ce que la vie culturelle française ou la vie urbaine, la civilisation française, c'était une provocation pour le public allemand qui restait attaché à l'ancien système. du Dix-à-Dix-à-Dix, n'est pas un éventuée, mais un éventuée. C'est un éventuée, C'est un éventuée. La parisienne a mille visages, chacun plus riant, plus spirituel, plus avenant que l'autre, et elle embarrasse fort celui qui voudrait faire un choix dans ses visages ou deviner le véritable. Ont-elles les yeux grands ? Qui le sait ? Nous ne regardons pas au calibre des canons quand le boulet nous emporte la tête. D'ailleurs, quand ses yeux ne frappent pas, ils éblouissent au moins par leur feu, et l'on se trouve fort heureux d'être hors de leur portée. L'espace entre leur nez et leur bouche est-il large ou resserré ? Quelquefois large, quand elles portent le nez au vent. Quelquefois étroits, quand leurs lèvres se dressent avec dédain. Leur bouche est-elle grande ou petite ? Qui peut savoir où finit la bouche, où commence le sourire ? Pour bien juger, il faudrait que le juge et l'objet du jugement se trouvassent également en état de calme. Mais qui peut rester tranquille auprès d'une parisienne ? Et quelle parisienne est jamais tranquille ? Il est des gens qui croient pouvoir examiner à leur aise un papillon quand ils l'ont percé et fixé sur le papier avec une épingle. C'est folie et cruauté. Le papillon attaché et immobile n'est plus un papillon. Il faut observer le papillon quand il se joue autour des fleurs. Et la parisienne, non dans l'intérieur domestique, où l'épingle est fiché dans son sein, mais dans le salon, dans les soirées et dans les balles, où elle voltige avec des ailes de soie et de gaz brodées aux lueurs étincelantes des joyeuses girandoles. C'est alors que se révèle en elle un impatient amour de la vie, une ardeur d'étourdissement, une soif d'ivresse qui l'embellit d'une façon presque attristante et lui prête un charme dont notre âme est tout à la fois ravie et effrayée. Sous-titrage MFP. Alors quels sont les lieux qu'il fréquente à Paris ? Quels sont les amis qu'il va se faire ? Parce qu'il y a quand même des grands noms de la littérature française qui sont attachés à Heine. Les lieux, on le connaît assez bien. A l'époque, c'était ce qui était le quartier latin aujourd'hui. C'était à l'époque un peu le palais royal, les grands boulevards où les gens se rencontraient, surtout le palais royal. Il y avait des cafés où les intellectuels à l'époque se rencontraient, s'est songé, lisent les journaux. On se promenait sur les grands boulevards pour connaître un peu l'ambiance qui règne de la capitale. Il a connu le théâtre. Il est allé à l'opéra avec son ami Maya Baer. Il avait été bien placé pour connaître les grands opéras de l'époque. Il a assisté à des soirées musicales. Et en même temps, il était assez bien introduit. On peut dire qu'il était assez rapidement, chose étonnante, intégré au tout Paris. Il a connu des intellectuels dominants à l'époque, tous ceux qui sont issus du romantisme. Il avait connu un Balzac, Sainte-Beuve, il a connu Victor Hugo, ça s'est mal terminé après. Il a connu Victor Cousin, il a connu Béranger, il a connu beaucoup de monde. En même temps, chose aussi à signaler, il était assez bien intégré dans quelques salons. Quelqu'un qui a aimé cette culture à Berlin, à Paris, il est donc introduit notamment dans le salon de Georges Sand et de la princesse italienne Belge Giorgio. Il y a aussi trois grands noms, Théophile Gautier, Gérard de Nerval qui va traduire certains de ses poèmes, et puis Alexandre Dumas aussi. Ils seront là d'ailleurs le jour de son enterrement. Voilà, ce sont trois amis qui sont restés fidèles. Nerval, c'était un grand ami tardif seulement, puisque Nerval, ils se sont rencontrés vers 1800, pour travailler ensemble, mais en 1848. Et c'est grâce à Nerval que pour la première fois, un grand choix de poésie de Heine fut traduit. Nerval, c'est grâce à Nerval, c'est grâce à Nerval. 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 Et grâce à Nerval. Nerval, c'est grâce à Nerval. Michel Vermeer Il y avait quelques réseaux qu'il a contactés d'emblée. Il y avait d'une part un réseau familial, et puis il a fréquenté l'Émilie Saint-Simonien. Une de ses premières démarches, quand elle est arrivée en mai 1831 à Paris, a été de rendre visite au journal Le Globe, à la rédaction du Globe, pour dire sa présence. Et d'ailleurs, ça fait que Le Globe a été le premier journal à annoncer l'arrivée de Heine à Paris. Il serait bon de rappeler un peu, alors faut-il dire, cette doctrine, cette idéologie, voire cette religion ? Qu'est-ce que le Saint-Simonisme ? C'est difficile à dire. Pour promouvoir le progrès dans l'histoire, il ne faut pas faire une révolution politique, parce que la révolution politique, elle risque de conduire à des déceptions. Il faut faire une révolution sociale. Donc la révolution sociale, prônée par les Saint-Simoniens, avait beaucoup de dimensions. Il y avait une dimension industrielle, il y avait une dimension de la vie quotidienne, de la vie familiale, il y avait une dimension sexuelle, en ce sens qu'ils étaient des partisans de l'émancipation des femmes. Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup jaser à l'époque. C'était une sorte de pensée totale, qui était pour des jeunes intellectuels allemands, mais aussi européens, français surtout, qui était très séduisant. Il y a des gens qui disent, d'ailleurs les Saint-Simonis eux-mêmes, on dit que c'était une religion. Et Hein était tout à fait sensible à cet aspect religieux, entre guillemets, religion sécularisée, laïque, du Saint-Simonisme. Parce qu'il savait très bien que pour mobiliser les hommes, il fallait passer non seulement par la raison, il fallait aussi passer par toute la dimension affective, et surtout aussi par la foi. C'était une idéologie progressiste qui consiste à chercher la modernité grâce à un développement industriel. En pensant, on peut résoudre la question sociale grâce à un développement industriel, qui satisfierait tout le monde. Mais en même temps, il y avait cette idéologie esthétique, le rôle de l'écrivain, qui pour Saint-Simonien était le chantre du progrès, était placé très haut. Dans l'idéologie, il y a le prêtre, mais l'artiste était placé très haut comme porte-parole du progrès. Ça, c'est important pour la poésie hainienne ou pour la pensée hainienne, cette idée d'une libération psychologique, érotique, sexuelle. Ce qui avait également fasciné Hein dans la pensée simonienne, c'est l'opposition qu'eux observent entre le spiritualisme ascétique et le socialisme, y compris sur le plan politique. Donc Hein s'est à l'époque déclaré Saint-Simonien, il s'est détourné du saint-simonisme après quelques années, lorsque les saint-simoniens, avec à leur tête la figure de proche par enfantin, ont cherché un nouvel messie sous forme des femmes d'Egypte. Et quelles sont ces relations avec le communisme ? Dans De la France, il dit, c'est encore des communistes que je parle, le seul parti en France qui mérite d'être pris résolument en considération. Pour Hein, c'est donc une partie de l'organisation ouvrière, du mouvement ouvrier, en qui il a vu l'avenir. Ils avaient un adversaire en commun, c'était le nationalisme allemand. Et jusqu'à la fin de sa vie, Hein s'est déclaré solidaire des communistes dans la mesure où il fallait abattre, ou s'attaquer, s'opposer au nationalisme allemand qui renaissait à chaque période. Il a dit donc, vaut mieux, c'est l'internationaliste, puisque les communistes internationalistes, c'est qui défendent des écosmopolites communes que cette pensée rétrograde qui est représentée par le nationalisme allemand. Vous avez dit qu'il publiait dans divers journaux et lui-même avoue qu'il prend la presse comme une arme de combat. Alors, quels sont ses ennemis ? Quelles sont les cibles qu'il prend ? Ses ennemis, c'est du gouvernement allemand à l'époque, au nombre de 36, qui refusent la modernité, qui refusent les droits de l'homme, qui refusent les parlements, qui refusent ce qu'il existe déjà en France. D'un bout à l'autre de sa carrière d'intellectuel, d'écrivain, il s'est attaqué au gouvernement rétrograde en Allemagne. Que ce soit la Prusse ou d'autres États, surtout la Prusse, à laquelle il se prend, puisque c'était à l'époque la force montante qui, comme il le pensait, allait dominer l'Allemagne et contre laquelle il a donné les plus virulents coups que la Prusse ait reçus. Mais pas seulement la Prusse, mais c'est tout ce qui représente la veille, Allemagne, pays pourri, qui ne bouge pas, qui reste endormi. Il distingue bien dans ses combats entre ses ennemis, qui sont les gouvernements rétrogrades, semi-absolutistes, et le peuple allemand. Il voit un avenir au peuple allemand, alors qu'il condamne violemment, satiriquement, les gouvernements de l'époque. Il a donc été non seulement attaqué violemment en Allemagne, mais il a été censuré. Il a été censuré aussi, c'était terrible. Dès ses premières publications sévères, il y avait toujours des découpures dedans. Il a été censuré et interdit. Il a été tout de suite censuré par ses publications de la presse, et à partir de 1927, des ouvrages ont été interdits dans certains pays en Allemagne. Et ça a duré jusqu'à la révolution 48. Alors comment a-t-il fait pour détourner la censure ou s'en moquer ? Parce qu'il a réussi à faire passer quand même ses idées. Il y a une très belle phrase quand il dit « La contrebande que je porte avec moi, c'est dans ma tête que je la cache ». Exactement. Donc Heine s'est montré face à cet adversaire terrible et redoutable une véritable stratégie de l'écriture qui consiste de camoufler la marchandise qu'il fallait amener au port qui était l'opinion publique. Donc son style est extrêmement marqué par la censure dans la mesure où il passe les barrières. Il camoufle, il masque, il dissimule la cargaison qu'il a à bord. Mais quelle est la grande tâche de notre temps ? C'est l'émancipation. Non pas seulement celle des Irlandais, des Grecs, des Juifs de Francfort, des Noirs d'Amérique et autres populations également opprimées, mais bien l'émancipation de tout le monde, surtout de l'Europe, qui est devenue majeure et s'arrache aujourd'hui des lisières des privilégiés, de l'aristocratie. Les quelques renégats philosophiques de la liberté peuvent forger à leur aise les chaînes des syllogismes les plus subtils pour nous démontrer que des millions d'hommes sont créés pour être les bêtes de somme de quelques mille chevaliers privilégiés. Ils ne pourront nous convaincre tant qu'ils ne prouveront pas, comme dit Voltaire, que ceux-là sont nés avec des selles sur le dos et ceux-ci avec des éperons au pied. Chaque siècle a sa tâche par l'accomplissement de laquelle avance l'humanité. L'ancienne inégalité fondée par le système féodal était peut-être nécessaire ou une condition nécessaire au progrès de la civilisation. Aujourd'hui, elle les arrête et révolte les cœurs civilisés. Les Français, le peuple social et démocrate par excellence, ont dû nécessairement être le plus profondément irrités par cette inégalité qui heurte le plus rudement le principe social et démocratique. Ils ont cherché à emporter d'assaut l'égalité en coupant les têtes de ceux qui voulaient dépasser les autres. Et la révolution fut le signal de la guerre libératrice de l'humanité. Quels sont ces poèmes politiques ? C'est Atatruel ? C'est Germania ? Oui, alors, il y a Germania, donc c'est en fait une espèce d'épopée humoristique. Michel Werner. Et puis, il y a, à la même époque, c'est-à-dire autour de 1843-1944, l'époque où d'ailleurs il a fait la connaissance de Marx, ou plutôt le jeune Marx venant à Paris a fait la connaissance de Heine, qui parle des tisserans sidésiens, donc des problèmes du paupérisme en Allemagne, qui parle du problème de la poésie engagée. Est-ce que c'est possible d'écrire des poèmes politiques, et si oui ou sinon, comment faire ? Bon, il y a toutes... qui sont aussi très ironiques, et en même temps, qui ont une force politique très importante, qui a valu d'ailleurs à Heine d'être interdit pendant cette période-là, de façon très, très stricte. C'est-à-dire qu'en 1844, il a fait son second voyage en Allemagne, il ne peut plus passer par terre, il fait le voyage à Hambourg par bateau, parce qu'il aurait été arrêté à la frontière. Dans le jardin, à l'heure du soir, la fille de l'alcade se promène. Du château viennent des bris joyeux de cymbales et de fanfares. Ah ! Comme me lassent ces danses et les doux propos flatteurs de tous ces chevaliers qui galamment me comparent au soleil. Tout m'ennuie et tout me pèse. Depuis cette nuit où j'ai vu, au clair de lune, ce chevalier inconnu dont la guitare m'attira à la fenêtre. Avec sa taille svelte et altière, avec ses yeux lançant des éclairs, avec son visage pâle et noble, il ressemblait à Saint-Georges. Vraiment. Ainsi pensait Donia Clara, qui marchait les yeux baissés. En levant la tête, elle voit devant elle le beau chevalier inconnu. La main dans la main, il chemine au clair de lune en chuchotant des mots d'amour. La brise est douce et caressante. Les roses s'inclinent avec une grâce merveilleuse. Avec une grâce merveilleuse s'inclinent les roses et s'empourpre comme des messagères d'amour. Mais dis-moi, mon aimé, pourquoi rougis-tu soudain ? Des mouches m'ont piqué, ô mon aimé, et les mouches me sont en été aussi odieuses qu'une nuée de juifs, de juifs au long nez. Laisse donc les mouches et les juifs, dit le chevalier d'une voix caressante. Des milliers de flocons blancs tombent des amandiers en fleurs. Des milliers de fleurs d'amandiers répandent leur doux parfum. Mais dis-moi, ô mon aimé, ton cœur est-il tout à moi ? Oui, je t'aime, mon aimé. Je te le jure par notre Seigneur que ces maudits juifs, races impies, ont lâchement crucifié jadis. Laisse-là le Seigneur et les juifs, dit le chevalier d'une voix caressante. Là-bas, se balance comme dans un rêve d'élice blancs baignés de lumière. L'élice blancs baignés de lumière regarde les étoiles là-haut. Mais dis-moi, mon aimé, ne m'as-tu pas fait un faux serment ? Rien n'est faux en moi, mon aimé. Pas plus que dans mes veines ne coule une goutte du sang des morts ou de l'abjecte race des juifs. Laisse-là les morts et les juifs, dit le chevalier d'une voix caressante. Et vers un bosquet de myrte, il entraîne la fille de l'alcade. Dans les douches, il y a de l'amour, il sut tendrement l'enlacer. Peu de mots, de longs baisers, les cœurs débordent de bonheur. Comme un mélodieux tépite à l'âme, s'élève le doux chant du rossignol. Les vers luisants sautillent dans l'herbe, on dirait une danse au flambeau. Dans le bosquet, tout est tranquille. On entend seulement comme à la dérobée le chuchotement des sages myrtes et la respiration des fleurs. Mais soudain, cymbales et fanfares se font entendre du château. Donia Clara, en s'éveillant, se dégage des bras du chevalier. Écoute, mon aimé, on m'appelle. Mais avant de nous quitter, dis-moi ton nom, chéri, que longtemps tu m'as caché. Et le chevalier rit gaiement et baise les mains de sa dame. Il l'embrasse sur les lèvres, sur le front et dit enfin ses mots. Moi, Seigneur A, votre amant, je suis le fils du grand rabbin, de l'illustre et docte rabbin Israël de Saragosse. Il a été victime très tôt de l'antisémitisme virulent en Allemagne. On a dénoncé sa poésie comme étant celle d'un juif qui exhale l'odeur de l'ail et de s'évenger de façon terrible aussi. Il a été après poursécuté par la critique nationale, nationaliste, toujours comme juif intellectuel, juif exilé à Paris qui dit du mal de son pays. Cette critique nationaliste a érenté Heine pendant très longtemps. Toujours comme écrivain francophile, juif apatride exilé à Paris qui ose donner le leçon aux bons allemands. Il donnait l'impression, il voulait donner il y a une espèce de coquetterie, il donnait l'impression d'être aussi un écrivain français. C'est-à-dire très souvent il a tu les noms de ses traducteurs à part quelques grands noms comme Gérard de Nerval. Il les a passés sous silence et ça donnait l'impression au public français qu'il écrivait indifféremment en français et en allemand. Vous savez, je dirais, d'ailleurs, de façon générale, c'est un problème difficile. les doubles identités et les triples identités parce qu'on sait très bien que les identités évoluent. Ce n'est jamais quelque chose de véritablement stable. Je dirais pour Hein qu'il a d'emblée été sensibilisé à cette question, à ce problème de par ses origines judaïques. Et il y avait déjà un problème profond avec l'identité allemande au départ. Pendant très longtemps, il ne voulait pas qu'au moins en public on signale son statut de juif allemand. Donc la doctrine officielle était de dire qu'avec la conversion au protestantisme, il était devenu un allemand. Mais évidemment, il savait parfaitement, d'ailleurs, il le disait et il le disait de plus en plus au fur et à mesure des années passées en France, que la question était loin d'être réglée et l'identité judaïque est revenue en force, notamment, disons, dans la première éclosion de manifestations antisémites en Allemagne ou au Proche-Orient, il y a l'affaire des Juifs de Damas et en France. C'est pour cela, je dirais, que la double identité franco-allemande, il l'a vécu, disons, de façon moins déchirante, en tout cas, que la double identité germano-judaïque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'est pas seulement resté à Paris ou en France, il a voyagé en Italie, en Angleterre et ça ne vaut aussi ces magnifiques tableaux de voyage qui ne sont pas simplement des récits pittoresques et satiriques. Là aussi, se glissent ses idées, se glissent ses convictions. Tout à fait. C'est pourquoi on peut le considérer comme une figure européenne puisqu'il se met les affaires aussi bien allemandes que polonaises, aussi bien françaises qu'anglaises, italiennes. Il a voyagé en Italie, il a voyagé en Pologne, il a été en Angleterre avant de venir en France. Il a notamment fait l'expérience de Londres comme capitale aussi de la modernité, pour lui, une modernité froide, mécanique, avant de venir à Paris pour découvrir la monétaire politique. Il n'est pas très tendre pour les Anglais. Il n'est pas à l'Angleterre parce que l'Angleterre représente pour lui l'évolution capitaliste la plus avancée à l'époque en Europe. et il voit les conséquences de cette évolution, c'est-à-dire la mécanisation de la vie quotidienne, la mécanisation des rapports humains, si bien qu'il représente à la rigueur les Anglais comme des chiffres, comme des ouvrages d'une grande machine à laquelle manque l'humanité. Les Anglais sont un peuple d'intérieur. Ils vivent d'une vie de famille bornée, enfermée, de paix. Au milieu des siens, l'Anglais cherche cette satisfaction de l'âme que sa gaucherie naturelle sous le rapport social lui interdit hors de chez lui. L'Anglais se contente donc de cette liberté qui garantit ses droits personnels et protège sans restriction son corps, sa propriété, son lit conjugal, sa croyance et même ses caprices. Chez lui, personne n'est plus libre que l'Anglais et, pour me servir d'une expression célèbre, il est roi et pontif entre ses quatre murs et, sa devise ordinaire, « My house is my castle » n'a rien d'inexact. Mais si l'Anglais a principalement besoin de liberté personnelle, le Français peut à la rigueur s'en passer pourvu qu'on lui donne cette partie de la liberté que nous nommons égalité. Les Français ne sont nullement un peuple d'intérieur mais un peuple sociable. Ils ne peuvent souffrir ces réunions silencieuses qu'ils appellent « conversation anglaise ». Ils courent en bavardant du café au cercle et du cercle au salon, leur léger sang de champagne et leur habileté innée dans le commerce habituel les portent à la vie de sociabilité dont la première et dernière condition et même l'âme est l'égalité. Le grand modèle pour Heine, pour le récit de voyage de Heine était Laurence Stern qui avait déjà eu quelques successeurs en Allemagne qui sont beaucoup moins connus aujourd'hui mais qui pratiquent déjà un petit peu ce mélange. Je crois que Heine, là encore, il n'a rien inventé. en fait, il a poussé beaucoup plus loin les principes même du genre. Il a élargi considérablement l'éventail thématique en parlant aussi donc des problèmes politiques, des idées religieuses, des problèmes sociaux dans un récit de voyage. La lune jetait une lumière très douteuse dans la chambre. Toutes sortes d'ombres sinistres s'agitaient sur le mur et quand je me mis sur mon séant dans le lit pour regarder autour de moi j'aperçus il n'est rien de plus effrayant que de voir tout à coup par un clair de lune fortuitement son propre visage dans une glace. Au même instant sonna une pesante et baillante horloge si longtemps et si lentement que je crus certainement après le douzième coup que douze heures pleines avait eu le loisir de s'écrouler pendant ce temps et que j'allais nécessairement entendre encore sonner douze fois entre l'avant-dernier et le dernier coup de marteau une autre horloge d'un tas mais vive, claire, presque grondeuse et comme impatientée par la lenteur de madame sa commère. Quand les deux langues de fer se turent et qu'un profond silence de mort régna dans toute la maison il me sembla tout à coup que j'entendais dans le corridor devant la porte de ma chambre quelque chose traîné et chancelé comme la démarche incertaine d'un vieillard. Enfin, ma porte s'ouvrit puis entra lentement le défunt docteur Saül Hacher. Une fièvre froide ruissela dans la moelle de tous mes os. Je tremblais comme la feuille du peuplier et à peine osais-je regarder le fantôme. Il avait le même air qu'autrefois, le même habit gris transcendantal, les mêmes jambes abstraites et la même figure mathématique. Elle était seulement plus jaune et sa bouche aussi qui formait jadis deux angles de 22 degrés et demi était toute ratatinée. Ses yeux décrivaient un orbite plus vaste chancelant et s'appuyant comme autrefois sur un jonc d'Espagne il s'approcha de moi et me dit d'un ton amical avec son ordinaire dialecte scorbutique ne craignez rien et ne croyez pas que je sois un revenant. C'est une illusion de votre imagination quand vous croyez ne voir que mon spectre. Qu'est-ce qu'un spectre ? Donnez-moi une définition. Déduisez-moi les conditions de la possibilité d'un spectre. Dans quel rapport raisonnable une telle apparition pourrait-elle se trouver avec la raison ? La raison. Je dis la raison. Et alors le fantôme commença une analyse de la raison. Cita Kant. Critique de la raison pure deuxième partie première division deuxième livre troisième paragraphe. La différence des phénomènes et des noumènes construisit alors la croyance problématique au fantôme en tassa syllogisme sur syllogisme et conclut par la preuve logique qu'il n'existe pas de spectre du tout. Cependant la sueur froide me coulait le long du dos mais donc claquait comme des castagnettes. Par terreur je faisais de la tête un signe d'assentiment absolu à chaque passage par lequel le docteur revenant démontrait l'absurdité de la peur des revenants et il démontrait avec tant de chaleur qu'à la fin par distraction au lieu de sa montre d'or il tira de son gousset une poignée de verre qu'il y remit avec une inquiète et grotesque précipitation et en répétant plus vivement la raison est le premier. L'horloge sonna une heure et le fantôme disparut. Sous-titrage Sous-titrage Alors dans cette mission qu'il se reconnaissait de rapprocher la France et l'Allemagne ou de rapprocher les peuples en 1832 il publie de la France et en 1834 de l'Allemagne. Il est venu à Paris en tant qu'un journaliste correspondant d'un grand quotidien allemand établi à Augsbourg et il envoie d'abord une série de feuilletons sur le salon sur la peinture française de 1830. Le salon de 1830 il analyse la réaction que peut avoir un événement politique comme la révolution de 1830 sur la peinture et il montre aux Allemands que ça avait un impact important sur la peinture et au milieu de ces feuilletons la description de la liberté de la croix. Il décrit très bien le tableau en même temps il n'oublie pas de dire que la réaction provoquée par ce tableau en disant il y a constamment le monde autour du tableau qui regarde des gens qui s'interpellent qui discutent autour de cela pour dire que c'est quelque chose de populaire. L'idée de la révolution figurée sous une femme qui passe sur les barricades est passée dans le peuple. Les gens s'ameutent se retrouvent autour du tableau pour emballer. Après il fait donc cette grande série de feuilletons sur la France du juste milieu la France post-révolutionnaire au milieu de la description il y a la figure du roi plus les principales figures du gouvernement. Malgré la critique qu'il adresse à ses représentants du gouvernement il montre aux allemands la modernité qu'ils n'ont pas eu le courage d'établir. La de la France malgré tout est un véritable déclaration d'amour à la France la France moderne mais la préface qu'il a faite lorsque ces feuilletons furent publiés sous forme de livres est une déclaration de guerre à la vieille Allemagne. Il s'en prend violemment à un état allemand qui représente l'esprit rétrograde c'est la Prusse il attaque violemment le roi de Prusse puisque le roi de Prusse n'a pas tenu sa promesse d'une constitution donc il a éreinté la modernité. Dans un texte qui est fantastique que chaque Allemand cultivé devrait lire au moins une fois par an il lance un jacuzze au gouvernement allemand et ensuite il le publie de l'Allemagne pour faire connaître ce qu'il y a de mieux dans l'histoire allemande. C'est-à-dire la philosophie et la littérature. Il commence par la philosophie c'est d'abord sorti sous forme de feuilleton dans la presse française dans la revue de Le Monde où il fait une historique de la pensée allemande de Luther jusqu'à Hegel en disant il y a eu trois révolutions en Allemagne la révolution d'abord c'était la liberté d'esprit grâce à la réforme une deuxième révolution grâce à la pensée et la troisième ça reste la révolution politique à faire le point auquel l'histoire d'Allemagne est arrivée maintenant. Quelles sont ses admirations en philosophie et en littérature justement dans le domaine allemand ? Dans le domaine allemand il a été ça aussi c'est assez complexe il a été disciple de Hegel en même temps il critique et ce texte sur l'histoire de la philosophie allemande est un texte tout à fait hegelien puisque c'est l'idée progressiste et il applique à l'histoire de la pensée allemande tout en critiquant à la fin Hegel Hegel n'y est très peu traité en disant donc il a joué un rôle officiel il s'est fait un peu embaumé sur le plan intérieur il aime les grands classiques il aime Lessing c'était un modèle d'esprit un modèle d'homme un modèle d'écrivain pour lui et il a aussi une très grande admiration pour Goethe avec les réserves alors qu'il reste un adversaire farouche des romantiques bien sûr ça aussi c'est une question qu'il faudrait nuancer il a été le fosseilleur du romantisme tout en restant un peu l'héritier poétique il leur a reproché aussi sur le plan intellectuel d'avoir fait oeuvre de servilité en chantant des idées nationales donc anti-françaises en faisant une poésie rétrograde du Moyen-Âge au lieu de faire une poésie de la modernité tout en intégrant des thèmes romantiques dans sa poésie assis autour d'une table de thé il parlait beaucoup de l'amour les hommes faisaient de l'esthétique les dames faisaient du sentiment l'amour doit être platonique dit le maigre conseiller la conseillère sourit ironiquement et cependant elle soupira tout bas hélas le chanoine ouvrit une large bouche l'amour ne doit pas être trop sensuel autrement il nuit à la santé la jeune demoiselle murmura pourquoi donc la comtesse dit d'un air dolent l'amour est une passion et elle présenta poliment une tasse à monsieur le baron il y avait encore à la table une petite place ma chère tu y manquais toi tu aurais si bien dit ton opinion sur l'amour à la table à la table C'est parti. 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 It's a Agreement of allismHHHHH. C'est parti. le mythe qui s'écrit à partir de cela. Il y a beaucoup de textes écrits sur le rapport Heine à Marx, surtout de la part de quelques marxistes orthodoxes, toujours pour dire que bon, c'est Marx qui a ouvert les yeux à Heine. Mais si on regardait leur position vers 1943-1944, on se rend compte que Heine à l'époque, c'était déjà un personnage qui a connu Hegel, qui a connu le socialisme en France, qui a écrit les feuilletants sur le communisme d'un presse allemande, alors que Marx est encore jeune journaliste. Et d'autre part, si on analyse la pensée de Heine à cette époque, qui s'est radicalisée, certainement grâce à la mythique qu'il alliait à Marx pendant un temps, mais il n'y a pas de thème vraiment nouvel qui apparaissent. La pensée, disons, panthéiste, socialiste existe. Cette idée d'une démocratie panthéiste, d'une démocratie sociale existe avant qu'il rencontre Marx. Et finalement, je pense que si quelqu'un a ouvert les yeux à l'autre, c'est plutôt Heine, Léni, qui a pu donner quelques lumières aux jeunes marx journalistes qui, à l'époque, commençaient à écrire sur Hegel. Le communisme qu'il a connu, c'est, disons, le communisme néo-babouviste. Donc, né dans les années 30, dans les milieux, justement, des ouvriers allemands émigrés en France, qui, plus ou moins, entraient en contact avec les socialistes français, comme Louis Blanc, Fourier, etc., et qui ont accouché une espèce de théorie politique qui, au début des années 40, s'est amalgamé avec les idées, les critiques de l'État des jeunes philosophes venus d'Allemagne, notamment des élèves de Hegel. Et ce communisme-là, ces idées-là ont tenté de s'investir, à peine nées, ont tenté de s'investir de manière complètement prématurée dans l'aventure politique des soubresauts de 1848. Et donc l'échec était évidemment, rétrospectivement, c'est facile à dire, mais disons que c'est comme ça. L'échec était inévitable. Et Heine a reçu cet échec comme une épreuve douloureuse, tout en ayant assez tôt lui-même bien vu le fond de la question, c'est-à-dire l'extraordinaire difficulté qu'il y a à faire passer des idées dans la réalité, à franchir les idées de leur idéalité et la réalité de son terrible réalisme. Néanmoins, il a conservé l'espoir. Donc il y a ce Heine-là, et puis il y a le Heine de la fin qui dit « Oui, j'ai renoncé au communisme, j'ai renoncé à l'hégalianisme, parce qu'il met tout un peu dans le même sac, j'ai renoncé au matérialisme, je suis retourné à Dieu, etc. » Bon. Alors, ce face-à-face est sans issue, mais la seule issue consiste, selon moi, à bien lire et les textes communistes militants des années 40 et les textes désabusés des années 50 pour voir que les textes militants ne sont pas sans lucidité, et ils sont de toute façon accrochés sur les éléments les plus permanents de la misère, du monde ouvrier, de l'exploitation, de l'injustice, etc. Pas du tout sur des thèmes politiques provisoires. Et surtout, à la fin de sa vie, lorsqu'il dit qu'il n'est plus communiste, qu'il n'est plus hégélien, qu'il n'est plus athée, etc., si on lit bien le texte, on se rend compte, et à certains moments d'ailleurs il le dit explicitement, qu'il a gardé ses sympathies, en tout cas. Il y a tout de même dans ces derniers textes, enfin dans les aveux ou les derniers aveux, certaines phrases ou déclarations qui peuvent choquer, entre autres, les fameuses phrases à propos du peuple. J'aime le peuple. Mais je l'aime à distance. J'ai toujours combattu pour l'émancipation du peuple. C'était la grande affaire de ma vie. Cependant, dans les plus chaleureux moments de mes luttes, j'évitais le moindre contact avec les masses. Je ne leur ai jamais prodigué des poignées de main. Si Sa Majesté, le peuple, le souverain en qui réside tout le pouvoir légitime, avait serré ma main, je la laverais. Est-ce que c'est vraiment une ironie au 17ème degré ou est-ce qu'il est vraiment revenu de tout ? Parce qu'en même temps, il y a ce poème, l'enfant perdu, je crois, qui montre qu'il continue, le chant continue, le combat continue après sa mort. Mais il y a quand même ce terrible mépris du peuple tout de même. Oui, bon, il cite, il dit, mourir pour la liberté du peuple, d'accord, l'embrasser jamais. En fait, ce n'est pas au 17ème degré, c'est au premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'amour du peuple est quelque chose qui dure, qui est fort, pas parce que c'est une antéléchie ou une belle idée qu'il faut garder, mais parce que c'est un amour qui est toujours renouvelé par l'expérience. Où qu'on aille, où qu'on voyage, quoi qu'on lise, qui qu'on interroge, etc., on découvre qu'il y a toujours des raisons d'aimer le peuple et les gens qui souffrent, etc. On peut appeler ça le fond chrétien, le fond universel, le fond communiste, peu importe. L'embrasser jamais, bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le constat que le contact entre la réalité et l'idée est quelque chose de difficile, qu'il y a de la répugnance. Et ça, c'est l'expérience de tous les révolutionnaires du 19e siècle. Mon corps s'est si terriblement rabougri qu'il ne me reste plus guère que la voix. Et mon lit me rappelle l'harmonieux tombeau de l'enchanteur Merlin, qui se trouve en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, sous de grands chaînes, dont les cimes s'élancent vers le ciel comme des flammes vertes. Hélas, collègue Merlin, je t'envie ces arbres et la fraîcheur de leur souffle, car dans mon caveau matelassé, à Paris, ne pénètrent pas de murmures de verfeuillage. Du petit matin jusqu'au soir, bien tard, je n'y entends que des roulements de voitures, des marteaux qui frappent, des cris aigus et des gens qui pianotent. Le tombeau, moins le repos, la mort sans les privilèges des défunts qui ne sont pas obligés de dépenser de l'argent, d'écrire des lettres, voire des livres, c'est vraiment un triste état. Il y a longtemps qu'on m'a pris les mesures pour mon cercueil, comme pour mon article nécrologique, mais je mets tellement de temps à mourir que cela devient ennuyeux, pour moi comme pour mes amis. Mais, patience, il n'est rien qui ne prenne fin. Un matin, vous trouverez fermé la baraque où tant de fois vous ont réjoui les marionnettes de mon humour. Paris 30 septembre 1851. Il se retrouve en 48, gravataire, enfin paralysé. Il se trouve paralysé. Il voit la révolution éclater, la révolution qu'il a toujours voulu faire avancer, voulu faire arriver déjà dans un lit d'hôpital. Il fait une dernière sortie au Louvre où il s'écroule pour plus jamais se redresser. Il passe donc de 48 jusqu'à sa mort, les dernières huit années de sa vie, sous un lit, sans, ce qu'il appelait dans le romancéro, dans la post-fast romancéro, son matelas tombeau. Son pouvoir bouger, complètement gravataire. Il se rend compte donc qu'il y avait une coïncidence entre, disons, l'individuel et l'historique, entre le vécu personnel et l'évolution historique. L'histoire a échoué, et lui-même a échoué. L'histoire s'est finie, et lui-même a été également finie. Et là, à nouveau, il se tourne vers la poésie, et c'est le grand recueil du romancéro qui sera publié. Et dans ce recueil, il s'identifie au personnage biblique Lazare. D'ailleurs, il y a un retour à la Bible, à ses origines judaïques, et même un retour à Dieu. C'est vrai. C'est aussi une question très controversée. Est-ce qu'il y a eu une révision théologique ou pas à la fin de sa vie ? Je crois que là-dessus, on peut être assez clair. Il est revenu sur la thèse qu'il a défendue à l'égard de la pensée allemande, selon laquelle le dernier mot de la pensée allemande, c'est l'athéisme. Il a annoncé le thème de Dieu est mort, sous les coups de la pensée de Kant, Fichte et Hegel. Il revient là-dessus. Dieu n'est pas mort. Puisque lui-même, en tant que pauvre juif gravataire, se rend compte qu'il a besoin de quelqu'un pour discuter, pour se quereller, pour se chamailler lors de ses insomnies. Il a trouvé maintenant qu'il a besoin d'un Dieu personnel. Il revient à l'aider d'un Dieu personnel, mais, et c'est pourquoi on ne peut pas vraiment parler d'une profonde révision théologique, il n'accepte aucun dogme. Il reste libre aux penseurs comme il a toujours été. Il revient à un Dieu personnel, parce qu'il a besoin de quelqu'un. Un Dieu panthéiste, il est nulle part. Il est partout et nulle part. Ce n'est pas un personnage. Il a besoin de quelqu'un à qui s'affronter, à qui dire ses souffrances. Et pendant les dernières années de sa vie, il est aussi obsédé par une sorte d'éternel retour du mal. C'est comme s'il renonçait, mais avec douleur, à l'idée de progrès, justement. C'est comme si, c'est vrai, il a l'impression que tout va mal, tout a toujours été mal. Il n'a pas eu du progrès dans l'histoire. C'est vrai, son pessimisme s'exprime par une vision circulaire de l'histoire. C'est l'éternel retour du même, pour prendre le terme lichéen, mais dans le camp de la Reine, on peut dire l'éternel retour du même mal, qu'il observe partout. Dans le roman de Sero, c'est une histoire universelle, où le mal domine partout, où le mal s'affirme partout, que tout va très mal. Mais ce n'est pas, la dernière Reine, même le poète du roman de Sero, ce n'est pas un homme désespéré du tout. Il est désespéré en tant que personne, il sait très bien qu'il ne va pas s'en sortir. Mais il continue toujours à espérer. Et ça s'exprime de façon admirable dans un grand poème qui s'appelle L'enfant perdu, où il dit, moi, en tant qu'un vieux dû, j'ai échoué, mais les armes avec lesquelles j'ai combattu sont toujours intactes. Et puis, on peut aussi admirer son courage jusqu'à sa mort, le courage de l'humour et de l'ironie par rapport à lui-même, même quand il parle justement de ce fameux matelas-tombeau, puisqu'il est très amaigri et il souffre beaucoup de cette paralysie. Donc il y a cet héroïsme de l'humour et puis cet héroïsme aussi de l'artiste qui jusqu'au bout va composer des poèmes, donc à la barbe de Dieu ou à la face du monde. Il garde sa liberté en tant qu'intellectuel indépendant, en tant que libre penseur. Il garde toute sa distance par rapport à la réalité en s'en moquant. Seulement maintenant, c'est un humour qui fait presque plus rire, tellement c'est poignant. C'est quelqu'un qui rit alors qu'il n'a plus aucune raison de rire. Il ne cesse de se moquer de ce qu'il voit, de ce qu'il observe, de ce qu'il a observé historiquement. En même temps, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'a pas d'issue pour lui-même. En tant qu'individu, il n'y a plus rien à dire rire. Si l'on est riche, on aura bientôt reçu, en plus, bien davantage. Si vous êtes pauvre, on vous prendra le peu que vous possédez. Mais si tu n'as rien du tout, alors laisse-toi mettre en terre. Le droit à la vie, pauvre gueux, n'appartient qu'à ceux qui possèdent. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, il garde, d'une part, une espèce d'humour et une attitude, d'une distance vis-à-vis de ce qui lui arrive. En même temps, ce qu'il arrive au monde, à l'Allemagne, à l'Europe, à la société bourgeoise, il est tout à fait lucide. Il voit que les choses ne sont pas si simples qu'on a peut-être pu le penser, que lui-même a pu le penser 15 ans avant. Et que, de toute façon, les idées pour lesquelles il a combattu, en gros, les idées des Lumières, elles ne peuvent pas se réaliser ni en une petite révolution ou même en plusieurs étapes révolutionnaires, mais c'est quelque chose, une entreprise de très très longue haleine. Et surtout, ce qui importe pour lui, c'est de rester lucide. Au sablier, je vois déjà Le dernier sable qui s'écoule Ma femme, mon ange, ma douce La mort m'entraîne déjà Elle m'arrache de tes bras Lui résister ne sert à rien Elle m'arrache l'âme du corps De peur déjà L'âme s'en va Du vieux logis la mort la chasse Où elle aimerait en rester Elle tremble Mais, où donc aller ? Elle est comme la puce sur le tamis J'ai beau me cabrer Que faire ? Comme je me tourne Comme je me tord L'homme et la femme L'âme et le corps À la fin Doivent se quitter Il voulait rester en France Il était clair qu'il voulait rester en France Et il voulait d'ailleurs Il le dit lui-même Il voulait être enterré À ce fameux cimetière Montmartre Il y a une poésie merveilleuse Des années 1851-52 Il projette son enterrement À ce cimetière Montmartre Et il voit donc Sa future veuve Venir lui rendre visite Et verser une larme sur sa tombe Et reprendre le fiacre En passant la grille du cimetière Donc ce décor parisien Pour lui était tout à fait Réel, important Et d'une certaine façon définitif Les prairies du ciel Ne m'attirent pas dans le paradis Chez les bienheureux Je n'y verrai pas de femme Plus belle que celle Que j'ai trouvée sur la terre Heine, on le redécouvre Périodiquement Ce qui veut dire Qu'on l'oublie Ou l'oublie aussi Périodiquement Et je crois qu'à l'heure actuelle On vit dans une période Qui est plutôt propice À la redécouverte Pour plusieurs raisons Je pense que les analyses Qu'il a produit Des problèmes de l'état-nation De la coexistence Plus ou moins pacifique Des nations en Europe Et des relations franco-allemandes En particulier, bien sûr Son analyse du nationalisme En tant qu'idéologie Son analyse des systèmes politiques Libéraux Démocratiques Son analyse de l'échec Des idées socialistes Tout cela a gardé une actualité Et on relie toujours Avec beaucoup de profit Ces textes Et en même temps C'est aussi quelqu'un Qu'on lit avec beaucoup de profit Dans des périodes De désillusion idéologique C'est qu'il a lui-même Vécu à plusieurs reprises Il a fait cette expérience Et il a essayé De la décrire Gérard Thune C'est dans le sillage De la révolution culturelle Révolution à la suite de 68 Qu'on a redécouvert Heine Et on a recommencé A la lire tout autrement C'est plus le poète Du livre des chants Qui est au premier plan Mais l'écrivain de prose à Paris Et le poète engagé Des années 1840 Donc on retrouve Le Heine Esprit engagé Homme engagé Qui se mêle De ce qui ne le concerne pas Qui se moque De la vie allemagne Qui fait la satire De l'Allemagne rétrograde Qui descend dans l'arène Qui intervient Dans tous les combats De son époque Qui se fait L'avocat radical Les droits de l'homme On a donc bouleversé Complètement l'image de Heine Dans les 25 années passées Si bien que Lorsqu'on a toujours parlé De scandale allemand On peut dire aujourd'hui Vous savez il y a toujours Une querelle autour de Heine Il y avait toujours Cette querelle de Heine Écrivain plutôt français Qu'allemand Démocrate Progressiste, moderne Ça a duré jusqu'à Jusqu'à cette époque Et aujourd'hui Heine est considéré Comme un grand écrivain Qui reste toujours Proche de nous Près de nous Qui est constamment cité C'est pas croyable Le nombre de citations De Heine Qui reviennent Dans la presse allemande Constamment Lorsqu'on parle Des problèmes allemands Automatiquement On cite Heine On peut dire En sens inverse Tant que l'Allemagne Ce sera un problème On va citer Heine Il ne sera jamais dépassé C'est un germaniste allemand Qui a formé Un mot célèbre Scandale allemand Et en même temps Nietzsche Qui a dit Que Heine Il fait partie Des esprits européens Au même rang Que Wagner Beethoven Goethe Et Hegel C'est un mot Qui reste célèbre Et je trouve toujours Très évocateur Scandale allemand Un scandale Qui commence A s'aimer aussi Un petit peu Mais toujours Événo européen Dans la mesure Où il a voulu Jouer un rôle européen La grande affaire De ma vie Était de travailler A l'entente cordiale Entre l'Allemagne Et la France Et à déjouer Les artifices Des ennemis De la démocratie Qui exploitent A leur profit Les préjugés Et les animosités Internationaux Je crois Avoir bien mérité Autant de mes compatriotes Que des français Testament de Heine Dicté en 1851 C'était Une vie, une oeuvre Heinrich Heine Un intellectuel européen Par Jacqueline Kellen Avec Gerhard Heune Essayiste et journaliste Michel Werner Directeur d'études A l'école Des hautes études En sciences sociales Jean-Pierre Lefebvre Professeur A l'école normale supérieure Mixage Olivier Berotte Et Jean Fèvre Réalisation Daniel Fontanarosa Ils m'ont tourmenté Ils m'ont fait enrager Les uns Avec leur amour Les autres Avec leur haine Ils ont empoisonné Mon pain Versé du poison Dans mon verre Les uns Avec leur amour Les autres Avec leur haine Mais celle Qui plus que d'autres Me causa Tourment Colère Et peine Ne m'a jamais haï Ne m'a jamais aimé Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501